Ce que le monde nous envoie n'est pas nécessairement votre choix, mais ce que vous en faites est entièrement votre choix. Les autres font ce qu'ils veulent, mais c'est votre réaction qui cause la souffrance. Il n'y a pas de moyen de réparer un hier, mais vous pouvez créer un demain. Namaskaram, Sadguru. J'ai une amie d'enfance qui a grandi dans un environnement familial très difficile. Ses parents avaient une relation très étrange, ce qui fait qu'elle a grandi au milieu de bagarres constantes, avec un manque d'amour. Donc, au fil des années, je l'ai vu grandir et devenir une personne très réservée. Elle ne croit pas à l'amour, elle ne croit pas au pouvoir des relations. Alors, comment peut-on ne pas laisser de telles relations toxiques avoir un impact aussi négatif sur nous dans la vie ? Voyez, tout le monde trouve une certaine excuse pour ses propres misères. Mes parents étaient comme ça, donc je suis comme ça. Eh bien, cela est irréparable parce qu'on ne peut pas changer vos parents maintenant, d'accord ? Allô ? Peut-on les changer maintenant ? Donc, vous devez comprendre cela, en particulier si vous avez traversé des situations difficiles dans la vie, ou des situations horribles dans la vie, disons. N'est-il pas important que vous deveniez plus sages plus tôt que les autres ? Plus tôt que les autres qui ont grandi dans le confort, qui ne savent pas ce que c'est de voir ces choses. N'est-ce pas extrêmement important que vous deveniez plus sages ? Non, au lieu de ça, vous choisissez de vous aussi devenir misérables, parce que eux étaient misérables. Donc, comprenons au moins cela. Vous avez une intelligence pour percevoir que eux vivent mal. Comment se fait-il que vous n'ayez pas une intelligence pour percevoir que vous vivez mal là tout de suite ? Et vous n'avez même pas l'intégrité fondamentale pour voir que, si je vis mal, c'est moi qui crée cela. Parce qu'il peut y avoir des tas de situations. Pour chacun d'entre nous, il y a des situations. À vrai dire, plus vous essayez de faire dans le monde, plus vous devrez faire face à des tas de situations affreuses, que ça vous plaise ou non, d'accord ? Maintenant, comme vous êtes confronté à des situations affreuses, allez-vous vous aussi devenir affreux ? Ou vous allez utiliser cela comme du fumier pour vous épanouir et devenir une fleur merveilleuse ? C'est un choix que vous avez. Donc, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, est négatif dans une situation donnée, est-ce que vous allez devenir sage ou devenir meurtri est votre choix ? Ne cherchez pas de situation idéale, car il n'y a pas d'endroit comme ça. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Où que vous alliez, il se passera toujours quelque chose qui, selon vous, est négatif. Est-ce négatif ou pas ? Je ne veux pas porter de jugement. Mais dans un lieu donné, vous pensez qu'il y a du négatif. Tout un tas de gens qui ont postulé pour entrer dans un institut, comme votre ISB, ils pensent tous, « Si j'entre à l'ISB, c'est le paradis. » Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans votre institut qui pensent que c'est l'endroit le plus horrible, plein de politiques, plein d'absurdités, plein de « si ». N'y a-t-il pas des gens comme ça ? Allô ? Je suis sûr qu'ils sont là. Ne devenez pas l'un d'entre eux. Parce qu'en chaque lieu, il y a des problèmes. D'accord ? Là où il y a deux personnes, il y a un problème. La façon dont on gère ces problèmes dépend de « Sommes-nous dans un état de réponse consciente à ces problèmes ? » Ou « Sommes-nous dans des réactions compulsives à ces problèmes ? » C'est cela qui détermine la façon dont on se conduit. C'est devenu un syndrome dans le monde entier, parce qu'ils ont tous lu un peu de Freud, un peu de Maslow, un peu de tous ces trucs psychiatriques européens. « Et tout le monde est psychiatre. » « Comme mes parents étaient ça, je suis comme ça. » Allô ? Où est votre intelligence ? Si vos parents étaient comme ça, vous devez faire le serment de ne jamais, jamais être comme ça. Allô ? Oui ou non ? Si vos parents ont si mal vécu, si c'est vrai, je ne sais même pas s'ils ont mal vécu ou pas, c'est sa perception de la chose, d'accord ? On ne sait pas comment ils ont vécu. Mais en se fiant à ce qu'elle dit, en supposant que ce soit vrai, s'ils ont mal vécu, n'est-ce pas votre affaire de veiller à ne jamais, jamais commettre les mêmes erreurs que celles qu'ils commettent dans leur vie ? N'est-ce pas ce dont l'intelligence humaine est capable ? Ou bien l'intelligence humaine est comme... Vous savez, ils étudient les rats et font toutes sortes de conclusions sur les êtres humains aujourd'hui. Tout un tas d'expériences concernant les êtres humains sont faites sur les rongeurs. On examine le comportement des rongeurs et les gens disent, oh, les êtres humains sont comme ci, comme ça. N'est-ce pas triste pour la créature la plus évoluée de cette planète ? Je veux que vous compreniez. Pour vous faire arriver à ce niveau d'intelligence, ça a pris des millions d'années de travail évolutif pour vous amener là, au sommet de l'évolution sur cette planète. Donc, étant le sommet de l'évolution, est-ce qu'on montre qu'on est au sommet du monde ? Le montre-t-on ? Non, on veut s'asseoir sur la tête de quelqu'un d'autre et penser que c'est le sommet. Non, nous sommes déjà au sommet du monde en tant qu'être humain, n'est-ce pas ? Mais regardez la façon dont on se comporte tout le temps à se plaindre d'une chose ou d'une autre. Comprenons ceci. Ce que le monde nous envoie n'est pas nécessairement votre choix. Mais ce que vous en faites est entièrement votre choix. Oui ? Ce que vous en faites est entièrement votre choix. Votre expérience de la vie, vous devez au moins en arriver là, chacun d'entre vous, les jeunes, si vous voulez, si vous voulez que votre potentiel s'épanouisse dans le monde, une chose importante que vous devez régler dans votre vie, c'est votre expérience de la vie, que ce soit la paix ou l'agitation, que ce soit la joie ou le malheur, la félicité ou, vous savez, la souffrance, quelle qu'elle soit, votre expérience, votre expérience est entièrement fabriquée par vous. Les autres font ce qu'ils veulent, ils font leur propre film. C'est votre réaction à cela qui vous pose ces expériences. Là, maintenant, si je vous insulte, je ne vais pas le faire, je vous le dis juste, disons que je vous insulte. L'insulte est dans ma bouche. Ce n'est pas une balle, elle ne vient pas vous frapper, mais c'est votre réaction qui provoque la souffrance, n'est-ce pas ? Disons que je vous insulte gentiment en Tamoul ou Telugu ou Canada, ce type va comprendre, ça, c'est un problème, mais... Si je vous insulte dans une langue que vous ne comprenez pas avec un visage souriant, vous allez penser que je vous dis des choses gentilles, n'est-ce pas ? Et vous allez me répondre gentiment. Donc, je vous le dis, votre expérience de ce qui vous arrive, là, tout de suite, est à 100% déterminée par vous. L'expérience humaine a lieu de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il y a des influences extérieures. Juste où nous leur permettons de nous affecter, à moins que ce soit des situations physiques. Vous êtes dans une zone de guerre, quelqu'un vous tire dessus, c'est une autre affaire, d'accord ? Cela doit être géré autrement. Même là, une réponse consciente vous donnera une meilleure chance de survie que des réactions sauvages. Donc, le privilège d'être un être humain, c'est cela, que nous avons une intelligence pour déterminer ce que notre expérience de la vie devrait être. Les autres créatures sont dans des réactions naturelles, instinctives, compulsives. Nous sommes censés être au-dessus de ça, mais la plupart des êtres humains essaient de réfuter cela, et eux aussi sont dans un état de réaction compulsive. Et par-dessus tout, les parents. Eh bien, ils vivent de la manière qu'ils connaissent le mieux, n'est-ce pas ? S'ils avaient su faire mieux, ils auraient fait mieux. Ils font de leur mieux. Eh bien, ils vous ont donné naissance, ce qui est phénoménal. Peut-être pas volontairement, mais ils vous ont donné naissance d'une manière ou d'une autre. Et ils vous ont donné suffisamment de nourriture et d'éducation et de bêtises. Tout ce dont vous aviez besoin et vous ont emmené à ce niveau. Maintenant, ne regardez pas indéfiniment dans le rétroviseur. Ils vous ont élevé, vous êtes devenu un adulte, vous avez survécu, d'accord ? Beaucoup d'enfants meurent prématurément, les parents n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Des millions d'enfants meurent dans le monde parce que les parents ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins des enfants qu'ils mettent au monde. Ils vous ont élevé, vous avez grandi, vous êtes dans le rétroviseur. S'il vous plaît, laissez le rétroviseur et regardez devant vous, car vous ne pouvez pas réparer votre passé. Il n'y a aucun moyen de réparer un hier, mais vous pouvez créer un demain. À nous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !